Je suis heureuse de vous accueillir et d'ouvrir les travaux de l'Assemblée Générale 2018. Notre secrétaire général, Gérard Martin, vous présentera dans quelques instants le rapport d'activité du Bureau national que j'aimerais remercier pour son travail et son soutien. Il est essentiel de garder une cohérence dans nos décisions et pour arriver à un consensus, il est nécessaire d'en discuter. A cet effet, le BN se réunit à peu près tous les deux mois, mais nous avons des échanges beaucoup plus fréquents par mail lorsqu'il s'agit de prendre une décision qui engage l'association. Je souhaiterais également remercier les permanents du siège, Isabelle, Laurence et Simon, qui nous accompagnent fidèlement. Leur présence au siège, parfois à tour de rôle, car un seul d'entre eux est là à temps complet, leur réactivité, leur engagement permettent à notre association de répondre aux questions des sympathisants et des adhérents, de travailler à notre visibilité, à notre communication et d'accompagner les conseillers consulaires dans l'exercice de leur mandat. Il y a un an, je réaffirmais devant vous les valeurs qui nous rassemblent. Le partage, la solidarité, la justice et l'égalité, la défense des droits de la personne, l'égalité homme-femme et l'engagement en faveur de l'environnement. Ces valeurs restent évidemment d'actualité et je sais que non seulement vous les partagez, mais que vous agissez en leur faveur. Nos objectifs restent également le maintien des budgets sociaux pour les plus démunis, une protection sociale abordable pour une école inclusive en France comme à l'étranger, une fiscalité équitable en France comme pour les Français de l'étranger, un nécessaire accès à l'emploi et j'ajouterai plus que jamais l'accueil et l'insertion des migrants. Je reprends à dessein la plupart des termes que j'ai utilisés l'an dernier. Or, vous le savez comme moi, les évolutions politiques ne vont pas dans ce sens, loin de là. Pour rester sur un sujet que je connais bien, je ne vous cacherai pas notre inquiétude concernant notamment l'avenir de l'enseignement français à l'étranger. Il est en effet question de doubler les effectifs sans que nous sachions à ce jour qui financera de nouvelles écoles puisque l'État l'a montré, il continue à se désengager, les parents n'y suffiront pas. Alors, des investisseurs étrangers ? Et avec quels enseignants ? Avec quel statut ? Quelle formation ? La question de l'homologation sera sans doute revue. Plusieurs missions travaillent sur le sujet, affaires étrangères, éducation nationale et la députée de la 5e circonscription, bien connue pour ses positions libérales en la matière. Gérard puis Michel développeront ces différents points dans le compte-rendu d'activité. Bien évidemment, nous continuerons à travailler avec ceux qui partagent nos objectifs. Je vous l'ai dit l'année dernière, en tant qu'association reconnue d'utilité publique, nous ne pouvons faire de la politique au sens politicien du terme, mais nous nous sentons concernés par les enjeux politiques de notre société car la politique impacte directement la vie de nos concitoyens. En tant qu'association, nous ne pouvons nous décréter dans l'opposition. Cependant, force est de constater que nous ne pouvons approuver de nombreuses décisions prises au cours de l'année écoulée. On pourrait développer par exemple sur la loi Asile et Immigration complètement en opposition avec nos valeurs. À ce moment de mon intervention, j'aimerais faire un petit rappel qui ne me semble pas inutile. L'ADFE fut créée par des membres du Parti Socialiste, mais c'était il y a près de 40 ans. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de représenter la gauche dans ses différentes sensibilités, car oui, nous sommes de gauche. Et je tiens à le répéter. Cependant, ne soyons pas naïfs. Des élections se profilent. Et je ne parle pas ici des élections européennes de 2019, mais de celles qui se dérouleront en 2020 en toute probabilité. même si nous ne savons pas à ce jour quelles sortes de conseillers nous éliront, combien ils seront et dans quelles circonscriptions. L'exemple de l'élection partielle qui s'est déroulée récemment à Shanghai nous indique très clairement que nous devons nous doter d'un code de bonne conduite si nous voulons que notre association perdure. Je proposerai donc au Conseil d'administration, qui sera élu aujourd'hui, de constituer un groupe de travail en vue d'élaborer une charte afin que les élections à venir se déroulent le mieux possible. Le groupe de travail présentera ses propositions au Conseil d'administration d'ici mars 2019. Et ensuite, dans la foulée, les membres de l'association seront appelées à s'exprimer par un vote électronique. Comme chaque année, nous aurons le plaisir d'accueillir ce matin Mme Laurence Aoua pour la DGM, Direction Générale de la Mondialisation, M. Nicolas Varnerie, bien connu, je suppose, au moins des conseillers à la FE, pour la DFAE, et M. Florent Vergès pour l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Vous pourrez les interroger après leur propos liminaire sur les questions qui vous préoccupent. C'est une occasion d'avoir en direct les réponses à vos questions. Cet après-midi, nous aurons la possibilité d'entendre et d'échanger avec deux ONG dont nous soutenons l'action. La CIMAD, qui sera représentée par son nouveau président, M. Christophe Nelton, et Agir, que Mme Daniel Tout-le-Monde, représentera, c'est la déléguée internationale de Agir. Nous avons également plusieurs stands, la FM Téléthon, la CFE, le pôle emploi-service, avec qui nous avons noué un partenariat, et ça me semble très intéressant pour poser des questions qui vous préoccupent, je le sais, parce que moi j'en reçois assez souvent à mon bureau. Il y aura également une exposition, il y a également une exposition, un portrait de VIHES proposé par les élus locaux contre le SIDA. Donc nous avons, dans la salle qui est là-dessus, plusieurs de nos partenaires. On ne dira jamais assez combien le travail des associations et des ONG est important. L'année dernière, nous avions reçu SOS Méditerranée, Solidarité Laïque, qui d'ailleurs est présent également aujourd'hui, et l'Association des anciens élèves des lycées français à l'étranger. J'ai eu l'occasion de visiter l'Aquarius, le bateau affrêté par SOS Méditerranée et Médecins Sans Frontières. J'étais accompagnée de mes collaborateurs, François, il est d'ailleurs quelque part dans la salle peut-être, il est là-haut à l'accueil, et par Amélie. Et je dois dire que c'était un moment fort, car se trouver sur le bateau, voir les conditions réelles d'accueil des migrants, toucher du doigt les conditions très dures dans lesquelles les migrants sont recueillis, lorsqu'ils ont été repérés, repêchés, et les témoignages, les témoignages des marins sauteurs qui sont absolument poignants, et on ne sort pas indemne de telles missions. Je vous parle bien évidemment des marins sauteurs. Sur une note plus légère, mais non moins importante, je voulais vous signaler le colloque que Français du Monde ADFE organise le 28 septembre au Sénat. J'ai été soutenue dans ce projet qui me tient à cœur, par Florence Bayon et Gaëlle Barré, elle me barre dans la salle, par le Bureau national, par les permanents et mes collaborateurs, et par Marie-Pascale Avignon, qui nous a rejointes dans ce projet. Le colloque a pour thématique l'enfance et l'expatriation, et quatre tables rondes réuniront des experts et des témoignages. La première table ronde portera sur le bilinguisme, le multilinguisme, l'interculturalité, du point de vue de l'enfant. La deuxième portera sur la scolarisation. La troisième sur la protection des familles, en cas de séparation, de violence intrafamiliale, de déplacement illicite d'enfants. Et enfin, la quatrième table ronde portera sur l'adoption, je devrais dire les adoptions, et l'acquisition de la nationalité française. Florence, Gaëlle et Marie-Pascale, et moi-même, modèrerons les différentes tables rondes. Alors, celles et ceux d'entre vous qui pourront venir seront bien entendus les bienvenus. Cependant, il faudra s'inscrire une semaine ou plus tard avant la date pour des raisons de sécurité. Pour entrer au Sénat, c'est un peu strict. Donc, nous sortirons pour cette date un numéro du magazine Français du Monde sur la même thématique, mais en traitant des aspects qui ne seront pas abordés lors du colloque. J'en arrive à ma conclusion. Nous vivons dans un monde anxiogène entre changement climatique, violence, terrorisme, pauvreté extrême, migration, des chefs d'État de superpuissances qui montrent un peu trop leurs muscles et jouent à se faire peur, à nous faire peur. Et plus que jamais, nous avons besoin de solidarité. Jamais la solidarité n'aura été aussi nécessaire. Alors, devant toutes ces menaces, il est plus que temps de revenir aux fondamentaux. Nous sommes tous de gauche parce que nous croyons en l'humanité, en son sursaut, devant les fléaux qui nous guettent. Nous devons faire en sorte que notre engagement, notre engagement à tous, n'est qu'un objectif, car il y a urgence. Préserver l'avenir, l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants et des enfants du monde, sur une planète vivable, prospère et en paix. Voilà, nous allons échanger sur ces sujets, sur d'autres, tout au long de la journée. Je m'en réjouis et je déclare donc l'AG 2018 ouverte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada